Bonjour à tous, preview Katowice, 2023, un des plus bel événements de l'année qui se jouera dans la Spodec Arena pour les playoffs, une arène mythique de Counter Strike. Donc voilà le pool d'équipe pour le moment qui est qualifié, Heroic G2, Face Liquid, Outsider, Mouse, Natus Vincere, Team Vitality, notre binot français Zeebo et Apex. Et il y a 8 équipes qui vont les rejoindre via le play-in qu'on va regarder de suite. Furia, Permita, Big, Complexity, Fnatic, Evil Genius, Sprout, OG, Spirit, Greyhound, Amybear, NIP, Enz, Payne, Clone9, IHC. Un double bracket pour 8 places possibles. Donc voilà en gros il faut gagner 2 matchs avant d'en perdre 2 pour se qualifier à l'event via le play-in. Voilà alors il faut savoir que sur le format Katowice il n'y a pas d'open qualifier. Toutes les équipes qui sont là sont invitées grâce au ranking ESL. Voilà circuit fermé de l'ESL un peu fermé. Un peu fermé, un peu ouvert parce que tu peux green des points avec le circuit ESL en montant en ESL Challenger, en montant en ESL Pro League. En te qualifiant par exemple là il y a les open pour les UM Brésil. En te qualifiant au Brésil par exemple tu peux green ce classement ESL et finir par être invité au play-in. Mais bon si tu payes un set Pro League tu as énormément de chance d'y être. En tout cas au moins dans le play-in. Voilà donc nos petites prédictions sur ce pool d'équipe qui va passer. Évidemment Furia, Crew9, OG, Spirit, Enz, Big, NIP, Sprout c'est peut-être les grands favoris. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça nous fait déjà 9 favoris. Il n'y a que 8 places. Il n'y a que 8 places. Il n'y a même plus remporté les 3 cartes quasiment. Donc voilà aussi à surveiller. Il y a toujours aussi les Brésiliens. Il faut faire attention. Payne, MIBR qui sont capables d'eux même si je les vois vraiment un cran en dessous. Evil Genius aussi qui a été surprenant en battant Heroic sur un BO3. Après est-ce que ça a été un petit Heroic ou un grand Evil Genius ? Mais voilà on a des grands favoris. Avec l'art on peut se faire peut-être une petite idée. Furia peut passer facilement en 2-0 je pense. Je les vois un petit peu au-dessus de Big. Mais attention à Big quand même qui potentiellement aura un deuxième match dans le lower à jouer. Sur cet arbre là, il est très très dur ce mini bracket là. Fnatic, Evil Genius, Sprout, OG. C'est peut-être un des plus relevés. Puisqu'on a 3 équipes eni pour un fort potentiel de se qualifier au main event. Je vais me mouiller quand même. Je vais mettre... C'est très dur. Je vais mettre Sprout puisque j'aime beaucoup Sprout. Qui gagne les deux matchs. Mais ça pourrait autant être OG que Fnatic. Je serais surpris que ce soit Evil Genius mais c'est probable aussi. Sprout, Greyhound, ABBR, NIP. Bon bah là NIP plus fort qu'AmiBR normalement. Spirit bien plus fort que Greyhound. Et Spirit, NIP ça va être un match intéressant à suivre. Sous le cas d'IP jour avec Config aussi. Il faut le noter. Puisqu'en plus pour des raisons qui lui sont propres. C'est mis sur le banc de manière indéterminée pour le moment. Donc à voir ce que ça donne à NIP avec Config qui va être un... Ça va faire beaucoup de changements pour NIP. Là ils ont eu un nouveau snipe. Petit ukrainien électrique qui est arrivé. Alexibé aussi qui n'a depuis pas très longtemps. Il est depuis l'avant-major. Et maintenant l'arrivée de Config. A voir ce que ça donne. A voir ce que ça donne. Mais je mettrai Spirit qui gagne cette partie de braquette. Ensuite, Enz, Pain, Clou9 et HC. Grand favori Clou9 avec un Enz derrière qui peut jouer les troupes le fait. Puisqu'ils ont une belle équipe. Et que l'arrivée de Sonnepayus quand même a fait du bien. Mais voilà, si je vois mouiller. Je dirais Furia, Clou9, Fanatic, OG Spirit, NIP, Sprout. Et après, ça se joue entre Enz et Big. Mais bon là, c'est vraiment sans surprise. C'est vraiment, je fais un truc sans surprise. Je vois bien Complexity. Je voulais... C'est quoi l'arbre de Complexity ? Ils sont où ? Ils sont là ? C'est dur pour Complexity. Dans le lower, ils tomberaient où ? Ils tomberaient là. Ah plus ou moins. Ah ok. Donc en fait, dans le lower, tu gardes ton même... Tu gardes ton même braquette. Ça doit peut-être tourner pour le tour de l'an. Non, même pas. Je sais pas si c'est fait comme ça. Si les braquettes sont propres à eux-mêmes. Mais s'ils sont propres à eux-mêmes. Peut-être que Complexity peut battre Big. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est quand même compliqué. Quand même compliqué. En tout cas, un play-in intéressant. Qui sera vraiment relevé. Et qu'on pourra suivre dès mercredi. Et ensuite, le main event. On a un mini aperçu des pools. On a Liquid, Navi et Phase. Dans cette pool A. On sait pas trop par qui ils seront rejoués encore. Mais ça fait déjà une très 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 belle pool. Passons. Il va y avoir que des belles pools. C'est Katowice les mecs. C'est un des main event de l'année. Ça va être incroyable. Heroic, Mouse, Vitality, Outsider. Pas mal. On va retrouver Vita et Heroic. En top 6 de cette pool. Faudra faire attention Vita et Outsider. On a quand même beaucoup d'équipes qui réussissent pas à Vita. Alors Vita a bien commencé cette année avec les Blasts. A voir ce que ça donne. Mais on a beaucoup d'équipes qui réussissent pas à Vita récemment. Heroic même si on les a battus là au Blast. C'est une équipe historiquement où on a vraiment beaucoup de mal. Mouse, ils ont écartelé le plus au Major. Donc des équipes qui ne réussissent pas trop. Mais à voir si Vitality peut confirmer ce bon début de forme qu'il y a eu à la Blast. Et voilà, c'est que deux pools. C'est que deux pools. Et c'est combien d'équipes qui passent ? Normalement c'est six équipes qui passent. Trois par pool. Deux qui arrivent en quart. Deux en demi déjà et quatre en quart. Putain. C'est quand même bien de finir premier de sa pool. Et d'être déjà en demi-finale de Kato. Après c'est cool aussi de finir deuxième et troisième. Ça te fait un match de plus dans l'arène. C'est une arène que t'as envie de kiffer quoi. Donc ouais, trois équipes par pool qui passent. Je suis pas trop fan de ce format. Je préfère quand je préfère un peu plus d'équipes qui passent. Un peu plus d'équipes. Huit. Qu'on ait un quart de finale. Mais bon c'est le format, je ferme ma gueule. Je rappelle aussi que 400 000 dollars à gagner. C'est pas rien. C'est un joli cash price. Et c'est surtout un événement très prestigieux. Au vu de la forme des équipes. Je vois bien dans le carré final G2 phase Vita. C'est mon petit prono. J'espère ne pas me planter surtout sur Vita. Et qu'on va les voir dans une belle forme. Parce que comme on le sait Vita ça a souvent été les montagnes russes le niveau. L'année dernière Overhaul ça a été un peu catastrophique. Mais il y a eu quand même des petites montées en début d'année. La Pro League. J'aimerais bien les voir taper haut là. Taper haut et c'est con. Mais si Vita est capable de gagner Kato Viché. Ce sera une équipe qui sera capable de gagner le majeur à Paris. Qu'est-ce qu'on aimerait voir Zivo gagner le majeur à Paris. Voilà pour la preview Kato. Ce sera à suivre évidemment sur le stream officiel ESL CSGO. Ou alors si vous voulez suivre sur un stream français. Ce sera chez un PVCS. Merci à tous. Allez sur LK si vous voulez soutenir le projet Genoil et le stream. Pour l'exclamation LK. Vous connaissez l'offre. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous et à toutes. Je vous aime très fort. Rappelez-vous le début du bonheur. C'est le sourire et la pensée positive. Ciao bello. Pessadello. Y'a tes beloublou. Y'a ma youjinku. Ça veut dire je t'aime ma femme.